Écrire 18% sous la forme d'un nombre décimal et d'une fraction simplifiée. Alors, 18%, 18%, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, 18%, en fait, on peut aussi l'écrire comme ça, 18 pour 100. C'est exactement la même chose, j'ai juste écrit en lettres ce qui est contenu dans le signe ici. Et 18%, si on écrit ça encore autrement, eh bien, on peut juste remplacer le 100 ici par son équivalent sous forme de chiffre, 18 pour 100, comme ça. Et 18%, eh bien, on sait que c'est la même chose que 18 divisé par 100. Ça veut dire qu'on a 18 parts parmi les 100 possibles, 18 sur 100. 18 sur 100, c'est aussi la même chose que 18 centièmes. 18 centièmes, c'est notre façon de lire cette fraction. On peut dire 18 sur 100, on peut aussi dire 18 centièmes. Et 18 centièmes, on sait l'écrire sous la forme d'un nombre décimal. Parce que ça veut dire que le 1 ici va être à la place des dixièmes, pardon, et le 8 à la place des centièmes. Donc, ça donne quoi ? Eh bien, ça donne 0 avec le 1 à la place des dixièmes et le 8 à la place des centièmes. Donc, on a écrit 18% sous la forme d'un nombre décimal. Et ça s'écrit comme ça, 0,18. Alors, maintenant, je te propose d'écrire 18% sous la forme d'une fraction simplifiée. Pour ça, on va changer de couleur. Alors, on va l'écrire sous la forme d'une fraction simplifiée, maintenant. Eh bien, ici, on a la fraction 18 sur 100. On sait que c'est la même chose que 18%. Donc, on va voir si on peut simplifier cette fraction. Eh bien, 18, c'est un nombre pair. 100, c'est aussi un nombre pair. Ça veut dire que tous les deux sont divisibles par 2. Donc, on va diviser 18 par 2. Et on va diviser 100 aussi par 2. Alors, 18 divisé par 2, ça fait combien ? Eh bien, ça fait 9, parce que 9 fois 2, ça fait 18. 100 divisé par 2, ça fait combien ? Ça fait 50. On peut encore simplifier 9 sur 50. Eh bien, 9, c'est seulement divisible par 3, parce que 9, c'est la même chose que 3 fois 3. Et 50 n'est pas divisible par 3. Donc, ça y est, on a simplifié notre fraction. La version simplifiée de 18 sur 100, eh bien, c'est 9 sur 50. Alors, on a répondu à la question. On a écrit 18% sous la forme d'un nombre décimal et sous la forme d'une fraction simplifiée. Si jamais tu rencontres cette question dans un problème, eh bien, il y a une méthode plus rapide pour trouver la forme décimale de 18%. Je vais te montrer cette méthode. Alors, en fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder 18% et puis se dire que pour obtenir le nombre décimal qui correspond à 18%, il suffit de déplacer la virgule de deux crans vers la gauche. Et en fait, 18%, c'est la même chose que 18,0%. Donc, pour trouver le nombre décimal, il faut déplacer cette virgule-là de deux crans vers la gauche. Donc, un cran ici, un deuxième cran ici. Et qu'est-ce que je trouve ? Eh bien, je trouve 0,18, qui est le nombre décimal qu'on avait déjà trouvé ici. Et une autre façon encore de voir la chose, c'est de se dire que 18%, eh bien, c'est la même chose que 18 centièmes. Et que donc, 18 centièmes, eh bien, ça s'écrit avec un 0, une virgule, un 1 à la place des dixièmes et un 8 à la place des centièmes.